Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur la notion de résidence pour un particulier. Telle qu'expliquée dans une capsule vidéo précédente portant sur les personnes assujetties à l'impôt, la règle d'assujettissement au niveau de la loi de l'impôt sur le revenu vise essentiellement les personnes qui sont résidentes du Canada. Malgré l'importance de cette expression au niveau de la règle d'assujettissement, le législateur n'a pas pris le temps de définir ce qu'il entendait par être résident du Canada. Conséquemment, compte tenu des sources de droits fiscales en vigueur au Canada, c'est les tribunaux, plus précisément la jurisprudence, qui nous indiquent quel sens donnait cette expression. Les juges font ressortir quatre critères qui doivent être utilisés afin de déterminer la résidence de fait d'un particulier. Le premier critère est la permanence et le but du séjour à l'étranger. Essentiellement, ce critère prévoit que si un contribuable quitte le Canada et veut devenir non-résident canadien au sens fiscal, il doit démontrer que son départ est de nature permanente. C'est-à-dire qu'au moment du départ, il n'a nullement l'intention de revenir au Canada. À contrario, si un particulier, au moment de son départ, se laisse plusieurs portes ouvertes, se garde plusieurs liens avec le Canada afin de prévoir un retour éventuel, le premier critère n'est alors pas satisfait. Le deuxième critère, quant à lui, est l'existence de liens de résidence avec le Canada. Plus précisément, les juges tentent de déterminer si, dans la vie privée d'une personne, cette dernière a beaucoup de liens avec le Canada. Donc, on va essentiellement regarder les liens de nature privée, tels le logement, la famille immédiate du particulier, ses biens personnels de première utilité, ainsi que ses différents liens sociaux. Plus un particulier conserve ce genre de lien personnel présent au Canada, plus il risque de ne pas satisfaire ce deuxième critère. Le troisième critère s'appelle l'existence de liens de résidence ailleurs. Les juges mentionnent qu'un particulier peut être résident de plusieurs pays, mais ne peut pas être résident d'aucun pays. Par exemple, si le particulier essaie de prouver qu'il est un non-résident canadien en faisant la démonstration qu'il est résident fiscal d'un autre pays, les juges rappellent que cette démonstration n'a aucune valeur, puisqu'un particulier peut être résident de plusieurs pays. Donc, en d'autres mots, de prouver qu'on est résident d'un deuxième pays ne prouve pas notre non-résidence avec le Canada. À l'inverse, cependant, si le gouvernement canadien pouvait démontrer que vous n'avez aucune résidence fiscale avec aucun autre pays, indirectement, cette démonstration renforcerait la position que vous êtes un résident canadien. Parce que la même phrase dit qu'un particulier ne peut pas être résident d'aucun pays. Finalement, le dernier critère porte sur la régularité et la durée des visites au Canada. Essentiellement, les juges mentionnent que lorsqu'une personne devient non-résident au Canada, elle devrait revenir très peu souvent faire des visites au Canada. Donc, les juges ne quantifient pas ce qu'ils entendent par « peu de visites », mais assurément, le particulier doit faire attention de ne pas faire trop de visites au Canada sur des trop longues périodes ou, par exemple, toujours au même moment de l'année. Finalement, il existe une dernière façon de rendre un particulier résident du Canada, c'est par la règle de la résidence réputée. Contrairement à la règle touchant les résidents de fait, la règle de la résidence réputée est légiférée dans la loi de l'impôt. Cette règle s'applique en dernier recours et vise exclusivement les particuliers qui, en aucun cas, n'ont satisfait aux critères de la résidence de fait. La règle de la résidence réputée prévoit qu'un particulier qui séjourne au Canada pour des périodes totalisant 183 jours ou plus dans une année d'imposition est considéré résident canadien pour toute l'année d'imposition. C'est donc dire qu'un non-résident de fait, qui viendrait se promener au Canada durant l'année et qui y passerait plus de six mois essentiellement, serait considéré comme résident canadien pour toute l'année d'imposition. Et conséquemment, le Canada pourrait imposer ses revenus de source mondiale pour toute l'année. Le tableau présentement affiché à l'écran démontre les différents cas de figure que nous venons d'étudier. Donc, premièrement, imaginez quelqu'un qui rencontrerait les critères de la résidence de fait. Donc, si à un moment donné dans l'année, quelqu'un est résident de fait compte tenu des critères que l'on vient de voir, assurément que sa situation se retrouve dans le tableau présentement affiché à l'écran, à savoir dans l'un des trois cas de figure présentés ici. Première possibilité, si quelqu'un est résident de fait durant toute l'année, conséquemment, on va le traiter ainsi durant toute l'année et ainsi l'imposer sur ses revenus mondiaux. La deuxième possibilité, ce serait quelqu'un qui est résident de fait en début d'année et qui quitte le Canada en cours d'année pour vraiment devenir non-résident à un certain moment dans l'année. Ainsi, cette personne a respecté les deux règles d'assujettissement dans la même année puisque c'est l'année de son départ. Conséquemment, il faut appliquer les deux règles d'assujettissement pour cette année. Donc, pour tous les mois avant son départ, le moment où il était résident de fait au Canada, on va l'imposer sur son revenu mondial. Et après son départ, pour la durée des mois où il est devenu un non-résident, on va devoir l'imposer sur les trois sources de revenus qui sont imposables pour un non-résident. Et il existe le cas de figure inverse pour une personne qui serait non-résident canadien en cours d'année et qui arriverait au Canada et créerait des liens et conséquemment deviendrait résident de fait en cours d'année. Donc là, c'est la situation inverse où avant l'arrivée, cette personne-là est non-résident canadien et conséquemment, on a seulement le pouvoir de l'imposer sur les sources de revenus imposables pour un non-résident. Et à compter de son arrivée, lorsqu'il devient un résident de fait, pour ces mois, les mois qui suivent l'arrivée, on pourra l'imposer sur ses revenus mondiaux. Finalement, le dernier cas de figure s'applique à une personne non-résident de fait pour toute l'année. C'est donc dire une personne qui n'a jamais en cours d'année en aucun moment respecté les critères de la résidence de fait. Cette personne ne se retrouve pas dans le tableau précédent puisqu'il n'a jamais été résident de fait. Conséquemment, deux situations sont possibles pour lui. D'une part, s'il devait séjourner au Canada pour plus de 183 jours dans l'année, il serait attrapé par la règle de la résidence réputée et serait conséquemment imposé sur ses revenus mondiaux pour toute l'année. Sinon, si cette personne-là ne séjourne pas 183 jours ou plus dans l'année, conséquemment, c'est un non-résident pour toute l'année et on peut seulement l'imposer sur les trois sources de revenus gagnées au Canada, telles que prévues dans la règle d'assujettissement pour les non-résidents. Dans le volume, donnez quelques exemples que nous allons analyser ensemble en utilisant le tableau résumé que l'on vient de voir. Tout d'abord, prenez un instant pour lire l'exemple B concernant Mme Smith. Suite à la lecture de cet exemple, il faut déterminer quel cas de figure s'applique à Mme Smith. Ici, c'est clairement le troisième cas de figure qui va s'appliquer à Mme Smith. Tout d'abord, puisqu'elle va créer des liens avec le Canada en cours d'année, conséquemment, elle va devenir résidente de fait. Donc, assurément que son cas de figure à elle se retrouve dans le présent tableau affiché à l'écran. Bien sûr, on parle du troisième cas de figure, donc une personne qui arrive au Canada en cours d'année et qui devient résident de fait. C'est exactement ce qui est arrivé à Mme Smith, puisque, comme on peut le voir, elle s'installe vraiment de façon définitive au Canada. Elle crée des liens au Canada. Elle amène sa famille. Donc, plusieurs liens sociaux sont dorénavant au Canada pour elle. Donc, c'est ce qui justifie ce cas de figure. Donc, le traitement fiscal a appliqué dans ce cas avant son arrivée, donc du 1er janvier de l'année jusqu'à la date de son arrivée. On traite cette dame comme non-résident du Canada et on l'impose seulement sur trois sources de revenus gagnées au Canada, le cas échéant. S'il n'y en a pas, il n'y aura aucune imposition pour cette période. Et à partir du moment où elle arrive au Canada et s'installe et crée la résidence de fait, donc elle devient résidente de fait à partir de ce moment-là, eh bien, c'est à partir de ce moment-là qu'on va comptabiliser ses revenus de source mondiale et on va l'imposer au Canada sur ses revenus. Prenez maintenant un instant pour lire le troisième exemple concernant M. Jones. Donc, encore une fois ici, il faut trouver quel cas de figure s'applique à M. Jones. Donc, tout d'abord, dans cette première partie du tableau affichée à l'écran, je vous rappelle que cette partie du tableau s'applique uniquement aux gens qui sont résidents de fait au courant de l'année. Dans notre exemple, M. Jones n'a jamais été résident de fait du Canada. Il n'a pas suffisamment de liens avec le Canada. L'ensemble de sa vie se déroule aux États-Unis. Ses liens sociaux y sont aussi. Donc, il ne vient qu'au Canada seulement que pour le travail. Donc, on doit conclure qu'aucun des trois cas de figure présentement affichés à l'écran s'applique à M. Jones pour cette raison-là. Donc, si le premier tableau ne s'applique pas, alors là, peut-être que le deuxième tableau pourrait s'appliquer. Je vous rappelle que ce deuxième tableau-là s'applique seulement à des gens qui, en aucun cas, n'ont été résidents de fait avec le Canada. Ce qui est le cas de M. Jones. La seule chose qui pourrait rendre M. Jones résident du Canada, c'est la fameuse règle de la résidence réputée qui prévoit que si quelqu'un a passé plus de 183 jours au Canada, on va le traiter comme un résident canadien. Eh bien, malheureusement pour M. Jones, c'est le cas. Conséquemment, la règle de la résidence réputée s'applique et M. Jones sera réputé résident canadien pour toute l'année et conséquemment, le Canada pourra imposer ses revenus de source mondiale.